Ma Sekhet Baba Kama, perek Shmini, on va commencer le huitième perek, Daf Pegimel Hamudbet. Ha-hovel ba-havero, hayav alav, michum hamisha devarim, ben-nezek, bet-sa'ar, beripoui, beshevet ou bochet. Jusqu'à présent, nous avions étudié dans Ma Sekhet Baba Kama les différents préjudices d'ordre matériel qu'un homme peut causer à son prochain et quels sont les dédommagements qu'il lui doit. Généralement, on ne doit payer que n'ezek, c'est-à-dire le prix réel du dommage. Ensuite, on a étudié le sujet du vol. Le voleur doit payer double, donc deux fois la valeur de l'objet volé. On a étudié également le sujet d'ar-ba-ha-misha qui vole un bœuf ou un agneau et ensuite l'a vendu ou bien lui a fait la shrita, il payera le quadruple ou le quintuple. Ar-ba-ha-misha Maintenant, nous allons apprendre le sujet nouveau, à savoir préjudice physique. Un homme qui a blessé son prochain. Quel est le dîme ? La Mishnah va nous apprendre que là, la Torah nous impose cinq dédommagements. Ce n'est pas obligé qu'on soit dans de telles circonstances que l'on doit payer ces cinq indemnités, mais ça peut arriver. Au cas où la personne a causé, ce qu'on va apprendre maintenant, cinq préjudices, eh bien il y aura cinq indemnités à reverser à la personne qui a été victime de ce préjudice physique. Chovel-ba-ha-verro Celui qui a blessé son prochain. Hayav-alav-mishum-ha-misha-devarim Il peut devoir lui payer cinq sortes de dédommagements. Il peut lui devoir cinq dédommagements. Nezek-ta-ra-ri-poui-chevet-bochet Alors je vais d'abord traduire en français les cinq mots, et ensuite la Mishnah va nous expliquer comment est-ce qu'on évalue ces cinq dédommagements. D'abord, Nezek, c'est-à-dire le dommage. La Mishnah va tout de suite nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour évaluer le prix du dommage physique. Tzahar, la douleur, ripouille, les frais médicaux, chevette, le chômage causé par cette maladie, par cette blessure, bochette, l'humiliation, la honte causée à la personne qui a pris un coup de son prochain. Parce qu'il n'y a pas que le préjudice physique, il y a également le préjudice moral. Quand on donne une gifle à quelqu'un, il n'a pas seulement la douleur physique, mais il a aussi l'humiliation. Alors maintenant la Mishnah va nous expliquer comment on évalue ces cinq dédommagements. Nezek, tzahar, ripouille, chevette et bochet. Troisième ligne, Ben-Nezek, ketzad. Le dommage lui-même, comment l'évalue-t-on ? Alors elle nous donne des exemples. Sima et Aeno, par exemple il lui a crevé l'œil. Ou bien Kata et Tiado, il lui a coupé la main. Shiber et Draglo, ou bien il lui a cassé le pied. Comment on fait pour évaluer le prix du dommage ? On doit l'imaginer, on doit imaginer cette personne qui a subi le dommage, qui a été blessée. On doit imaginer que cette personne, si par exemple elle était Eved Rivri, combien ce Eved Rivri coûterait au marché avant et après la blessure. Parce que vous le savez que toute personne qui se trouve dans une situation financière délicate a le pouvoir de se vendre en tant qu'esclave hébreu. Il peut se faire de l'argent comme ça pour sortir de sa détresse financière. Ce monsieur, s'il était parti au marché des esclaves pour se vendre, combien coûterait-il ? Et bien c'est là qu'on peut savoir maintenant quel est le prix du dommage. Imaginons, il lui a crevé un œil. Alors, un Eved Rivri borgne coûte moins cher qu'un Eved Rivri qui voit des deux yeux. Ou bien s'il est manchot, il coûte moins cher que s'il était normal avec ses deux bras. Ou bien s'il marchait convenablement, il coûte plus cher qu'un Eved Rivri qui boite est tropié. C'est la raison pour laquelle on évalue le prix du dommage en fonction du marché des esclaves. Nous dit Rachid, c'est cela réellement qui lui a fait perdre. Parce que chaque membre a une valeur dans le marché des esclaves. Un esclave qui a un bras, un esclave qui n'a pas de bras. C'est-à-dire qui a ses deux bras et celui qui n'a qu'un seul bras. Ça n'a pas la même valeur. Donc la différence entre ces deux esclaves, c'est le prix de l'ama, c'est le prix de l'œil. Un Eved Rivri borgne et un Eved Rivri qui voit des deux yeux. La différence de prix entre ces deux Eved Rivri, c'est le prix de l'œil. Et c'est comme ça qu'on évalue chacun des membres qui a été atteint par la blessure. Je reliais très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Combien il valait avant et combien il vaut maintenant ? C'est cette différence qui permet de savoir combien il doit lui payer. Tzahar, la douleur. Comment évalue-t-on la douleur ? Alors, par exemple, Imaginons par exemple, le bonhomme a pris un clou et il a mis au feu. Ou bien une broche qu'il a mis au feu. Maintenant que la broche est brûlante ou le clou, il va ensuite poser ça sur l'ongle du voisin. Le pauvre, il est assis gentiment avec les mains sur la table. L'autre, il s'est pris à ce jeu. Lequel ? De le piquer, de le brûler comme ça. Il prend le clou brûlant et il lui met sur l'ongle. À ce moment-là, l'autre sursaut de douleur. Il bondit en hurlant « Aïe ! » Eh bien, cette douleur-là n'a pas laissé de séquelles. Il n'y a pas eu de nésèque. Parce qu'il n'y a pas eu de perte de valeur. Cet homme-là, il coûte tout autant dans le marché des esclaves. S'il était vendu en tant qu'àivette à Ivry. Quelle est la différence entre avant et après ? C'est la raison. Et donc, normalement, il n'y a pas de nésèque à payer. Mais il y a tout de même du tsar. La Torah condamne celui qui a causé un préjudice physique à autrui. Même s'il n'y a pas de séquelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un membre en moi. Ce n'est pas comme dans les cas précédents. Où il lui aurait crevé l'œil ou coupé la main ou le pied. On ne parle pas de ce cas de figure. On parle de quelqu'un qui a juste causé une douleur physique. Et tout de même, cet homme sera condamné à payer un dédommagement que l'on appelle tsar. Mais combien doit-il lui payer ? Voilà. Il a pris un clou qu'il a mis au feu. Il lui a posé sur l'ongle. Et l'autre a bondi de douleur par cette brûlure. D'accord ? Il n'y a pas eu de haboura. Il n'y a pas eu de blessure. Il l'a mis sur le tsiporno, sur tsiporen, sur un ongle. Alors d'accord. Tu n'as pas coupé un membre, il n'y a rien du tout. Alors, comment tu fais pour savoir combien il doit lui payer comme dédommagement ? L'évaluation se fait ainsi. Omdim, on évalue. Kama Adam Kayotsebaze. Combien un homme de ce profil, Rotse Littol, aurait été prêt de prendre l'argent, à recevoir de l'argent ? C'est-à-dire, je te dis, dis-moi, combien tu es prêt ? C'est-à-dire, combien d'argent faut-il que je te donne pour que tu sois prêt, que je te fasse cette douleur ? Allez, regarde, laisse-moi te mettre sur l'ongle le clou brûlant. Tu vas avoir très mal, mais moi je te paie. Un dédommagement. L'autre, il dit, combien ? Combien tu veux me donner ? Il dit, mille shekels. Ça ne va pas, non ? Il dit, dix mille shekels. Ça ne va pas, non ? Cent mille shekels. Alors, c'est sûr que ce tsarab-là, si tu demandes à un homme, combien tu es prêt à accepter comme argent pour que je te fasse ce tsarab, eh bien, il va demander énormément. Alors quoi, quelqu'un qui a fait un bobo à l'autre, il va devoir lui payer ça ? La Mishnah nous dit que c'est comme ça, qu'on évalue. D'ailleurs, Adam Kayotse-Base, c'est quoi Adam Kayotse-Base ? Un homme comme celui-ci. C'est-à-dire, quoi est-ce comme celui-ci ? Rachi explique que la sensibilité dépend de chaque personne. Vous avez des gens douillés, délicats. Et vous avez des gens qui sont, on va dire, un peu plus grossiers, dans le sens où ils ne sont pas sensibles. Ils sont coriaces. Comme ils sont coriaces, ils n'ont pas tellement de sensibilité. Ils supportent. beaucoup plus facilement. Vous voyez même parfois, quand on prend les marmites chaudes, il y a des gens qui prennent comme ça facilement, et d'autres, à peine vous touchez, vous vous brûlez. Mais c'est quoi ça ? On a la même peau. Eh bien non. La sensibilité dépend de chacun. C'est subjectif. Alors, c'est ça la question. Comment la Mishnah nous a donné une telle façon ? C'est la question que l'egmarra plus tard va poser. Je peux vous dire dès à présent la réponse. C'est qu'en fait, on évalue à l'envers. C'est pas qu'on vient proposer a priori, mais a posteriori. A priori, si tu viens voir quelqu'un, tu lui dis, écoute, je voudrais te faire mal, combien d'argent tu veux ? Il m'a demandé beaucoup. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui, de toutes les façons, est condamné à avoir mal. Par exemple, si quelqu'un était dans les pays arabes où les bourreaux coupent les mains, le voleur, il lui coupe la main. Alors, il vient voir le voleur et il lui dit, monsieur le voleur, on doit te couper la main de toute la façon, tu ne peux pas y échapper. Mais il y a deux possibilités. Soit on te le fait avec péridural, anesthésie, soit on te le fait directement. À vif. Combien tu es prêt à payer pour l'anesthésie pour ne pas ressentir la douleur ? C'est cela. Je n'ai pas compris ce que vous dites. On parle de quelqu'un qui est condamné par le gouvernement à lui couper la main de toutes les façons. Soit à vif, soit avec anesthésie. Alors, combien il est prêt à payer pour l'anesthésie ? C'est ça la question. Parce que c'est beaucoup moins cher. Il demandera beaucoup moins cher que ce que demanderait quelqu'un à qui tu dirais. Maintenant, tu viens le voir, tu lui écoutes. Combien tu es prêt à recevoir pour que je te coupe la main ? Et, c'est sûr qu'il va demander beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il va même dire je ne l'ai pas. D'accord, comme vous dites, ni l'un ni l'autre. Mais là, on parle de quelqu'un qui, a posteriori, déjà est condamné. Il n'a pas le choix. Le choix, il a juste pour diminuer la douleur. Alors, c'est ce prix-là qu'il est prêt à payer pour diminuer la douleur que l'on considère comme étant le prix de la douleur. Ripouille. Les frais médicaux. Comment on évalue les frais médicaux ? Rika ou Hayab de Rapoto. Déjà, il faut savoir qu'il a une obligation de payer le médecin les frais médicaux pour sa guérison, puisque c'est lui qui l'a blessé. et même si jamais il y a eu des cloques qui ont quelque part il y a eu une dégénérescence, ça a dégénéré et il y a eu tout autour comme ça, comme une infection, des cloques qui sont sorties à l'oubotsmahim imme hamata makka hayab shalom e hamata makka patour si ces cloques sont arrivées à cause d'une dégénérescence de la plaie alors en effet il est hayab de lui payer les frais médicaux même pour cela jusqu'à ce que l'infection et toutes les bactéries disparaissent et qu'il y ait une guérison totale. Shalom e hamata makka patour mais si les cloques qui sont là ce n'est pas dans rapport avec la plaie c'est-à-dire que ce n'est pas la plaie qui a causé ça ce n'est pas un dérivé de la plaie c'est à proximité mais ce n'est pas à cause de ça patour, il n'est pas obligé de payer les frais médicaux pour le soigner parce que ça se trouve à côté de la plaie haïta venistera haïta venistera hayab le rapoto haïta kolsoka eno hayab le rapoto si la plaie a guéri ensuite il a rechuté à nouveau on voit que le même endroit s'est mis à à s'infecter alors il doit il doit le soigner ça veut dire qu'on peut savoir voir si en fait il y a eu une guérison totale ou bien que provisoire c'est-à-dire parfois on a l'impression que ça a guéri car tu as l'impression que la chair en haut elle a l'air saine mais un médecin avisé est capable de voir que encore en sous-cutané il y a encore le germe il y a encore une bactérie il y a encore une infection ça va rechuter et bien en effet dans ce cas-là il doit payer les frais médicaux jusqu'à guérison complète mais si après la guérison complète il y a eu encore un problème dans le même endroit là il n'est pas tour il n'a pas besoin de payer encore les frais médicaux par rapport au chômage alors on doit l'évaluer ainsi imaginons que ce monsieur s'il était gardien dans un marché gardien de courgettes ça veut dire que son seul travail c'était juste de rester assis sur une chaise à regarder l'étalage tu surveilles qu'il n'y ait pas de voleurs combien paye-t-on un gardien comme ça qui ne fait rien il n'est pas actif il est passif il est assis à regarder quel est le prix quel est le SMIC quel est le taux de paiement pour chaque heure combien il touche il ne touche pas beaucoup parce qu'il n'est pas actif d'accord et bien on dit maintenant ce monsieur là tu le payes comme un chômeur qui chouime comme un gardien de courgettes c'est rigolo cette histoire lui il travaille chez Cartier lui il est chez Microsoft chez IBM et il gagne des dizaines de milliers d'euros ou de dollars et tu es en train de lui dire je te payerai 10 chèquelles ou 20 chèquelles le taux horaire pour quelqu'un qui est assis à regarder mais assis à ne rien faire donc c'est comme si le chômage qu'il mérite c'est juste le chômage d'un chômer un chômeur comme chômer ça veut dire que le bonhomme tu es en train de mettre à égalité tous les individus la société comme la basse classe c'est quoi cette histoire là comment tu peux dire que le dédommagement par rapport au chômage est estimé en fonction de quel métier comme s'il était chômer qu'il chouim mais quel rapport chômer qu'il chouim ce monsieur n'est pas un gardien de courgettes lui ce monsieur là c'est quelqu'un qui gagne énormément alors si tu me dis que la Torah condamne à payer le chômage alors le chômage il doit être évalué à sa juste valeur la réponse c'est la Mishnah elle-même qui la donne et Rachid l'explique très joliment d'abord on va lire à nouveau regardez la Mishnah ce qu'il dit chevette le chômage rohimoto on doit l'estimer l'évaluer ce monsieur qui est il ou chômer qu'il chouim comme si son métier était d'être gardien de courgettes la Mishnah s'explique pourquoi c'est comme ça qu'on évalue le chômage et tu mets tous les individus au diapason au même niveau mais c'est pas vrai chacun a sa à sa valeur propre en fonction de son travail son activité professionnelle c'est ce qui fait la différence au niveau social alors comment est-ce que tu peux mettre tout le monde au même niveau et tu paierais le prix du chômage comme s'il était chômer qu'il chouim la réponse c'est que ce monsieur là déjà on lui a payé le nesek on a dit qu'il y a 5 indemnités pour la blessure nesek tsar ripouille chevette bochette comment on a évalué le nesek le dommage alors on a été au marché des esclaves on a vu combien un homme pareil pourrait coûter en tant que vedre à ivry mais quand tu vas le mettre au marché des esclaves celui-là il faut bien sûr mettre sur le barème là-haut quels sont les critères comme quand vous voyez vous achetez un meuble ou bien vous achetez un appareil électroménager vous voyez toutes les qualités les critères et bien là aussi on va mettre ces qualités pour justifier un prix fort il faut d'abord mettre ces qualités ce monsieur il travaille chez IBM ce monsieur il travaille chez Cartier c'est un diamantaire de haut niveau d'accord tu as pas acheté un et bien tu vas payer cher maintenant on lui a coupé la main il peut plus appuyer sur l'ordinateur il peut plus maintenant travailler les pierres les diamants alors qu'est-ce que tu comment tu fais maintenant pour évaluer le Nézèque et bien combien coûtait un rêvé de riverie comme celui-là avant et après la coupure du membre combien par rapport à son travail par rapport à ce qu'il valait parce que un rêvé de riverie quelle est sa valeur c'est par rapport au travail quand j'achète un rêvé de riverie c'est pas 80 kilos de chair et d'os ce que j'achète c'est un potentiel de travail c'est ça rêvé rêvé c'est ravoda alors maintenant qu'il lui a coupé la main on évalue le prix de la main en fonction du marché des esclaves mais le marché des esclaves lui-même il est basé sur des critères de sélection par rapport au prix d'achat de cet homme alors tu as déjà payé le prix de son travail en donnant le nesèque tu as déjà donné le prix du travail qui est propre à cet individu tu n'as pas payé deux fois aussi maintenant le chômage alors pourquoi on dit qu'il faut payer aussi le chômage à part le nesèque alors voilà comment on calcule un homme pareil après qu'on lui ait coupé la main qu'est-ce qu'il peut faire maintenant Mskine ça y est il ne peut plus travailler comme diamantaire ou comme ingénieur en informatique ça y est alors qu'est-ce qu'il peut faire il peut juste s'asseoir et regarder l'étalage de courgettes c'est une façon de parler un travail où il est passif où il n'est pas actif ça aussi on cherche parfois des gens assieds-toi ici et surveille assieds-toi ici et regarde c'est tout et bien ce travail là passif même ça il ne peut plus le faire pendant toute la période où il est souffrant bien qu'infirme il aurait pu s'asseoir mais maintenant il n'est pas que infirme il est infirme et souffrant c'est ça le chômage en tant qu'infirme il a déjà touché un dédommagement pour le monde qu'on lui a mutilé qu'on a amputé il a déjà touché un dédommagement en fonction de sa fonction professionnelle n'est-ce pas ça c'est déjà obtenu il a touché à sa termes d'immunité mais maintenant il aurait pu quand même gagner un peu d'argent en plus en tant que gardien de courgette s'il venait s'asseoir devant l'étalage mais même ça il ne peut plus faire parce que tu l'as envoyé au lit il est à l'hôpital le bonhomme il ne peut pas être à l'hôpital et dans le marché devant l'étalage de courgette donc ça fait que toute la période de convalescence toute la période de traitement médicaux où il est à l'hôpital ce monsieur il faut lui payer chaque jour le prix du chômage mais combien tu dois lui payer comme s'il était chôme 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 comme si son travail n'était que gardien de courgette car le chômage par rapport à sa fonction réelle ça s'est déjà intégré dans le prix du nésèque donc maintenant ce que tu lui rajoutes en plus c'est le surplus ce qu'il aurait pu gagner encore comme argent s'il était gardien chôme chôme ça c'est ce que la Mishnah nous explique et Rachid a développé enfin cinquième et dernière indemnité l'humiliation quand il lui a donné une claque c'est vrai que il n'a pas envoyé forcément à l'hôpital il ne lui a pas coupé un membre mais malgré tout il doit lui payer le prix de l'humiliation car la honte qu'il lui a faite en lui donnant cette gifle c'est un préjudice moral associé au préjudice physique parce qu'il y a quand même une douleur donc il doit payer le prix de la douleur il doit payer aussi le prix de la douleur psychologique combien ? et bien ça c'est vraiment talouille c'est subjectif c'est pas objectif c'est pas le même prix pour tout le monde ça dépendra de quoi ? de qui a donné le coup et qui a reçu le coup qui est l'humiliant et qui est l'humilier Rashi explique exactement c'est une question de niveau social Rashi explique regardez Rashi c'est à dire que si celui qui humilie c'est un homme de basse classe et celui qui est humilié c'est quelqu'un de la noblesse la honte elle est terrible c'est le maximum de honte si c'est quelqu'un d'important et qui fait honte à quelqu'un qui de toutes les façons est de basse classe sociale alors la honte elle n'est pas très grande mais si c'est l'inverse c'est à dire quelqu'un d'important a subi une humiliation de quelqu'un de très peu important et bien la honte elle est plus prononcée les méfarchim font remarquer que Rashi dans ma serrée de Ktubot a expliqué le contraire il a dit juste le contraire que l'atteinte morale et psychologique elle est plus grande lorsque celui qui fait honte c'est quelqu'un d'important et que celui qui a subi la honte si c'est une personne importante alors ça lui il n'a pas froid aux yeux tellement mais si il n'est pas forcément de haut niveau alors plus il est en bas de l'échelle sociale plus il se sent affecté de toutes les façons alors tu viens en plus tu l'écrases en plus c'est quelqu'un d'important ça fait très mal alors les méfarchim essayent d'expliquer comment comprendre la contradiction l'autocontradiction de Rashi entre Ketubot et Babakama Rashi a tenu à nous rappeler très succinctement toutes les références torahiques par rapport à ces cinq indemnités Nesek Tzahar Ripou et Shevet Bochette où est-ce qu'on retrouve dans la Torah ses obligations regardez Rashi en trois lignes il a tout dit Rashi dit comme ça Nesek Dirtiv Aïn Tachat Aïn Tzahar Petzat Tachat Petzat Dachit 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 Ripou et Shevet Rak Shiv Toiten et Rapo Yerapé Bochette Dirtiv et Katsota et Kapah Mamon Une merveille une merveille Rashi Rashi c'est incroyable comme ça en deux secondes il a résumé tout Agmarak on va étudier d'accord il a cité les références les dihuk où est-ce qu'on retrouve tout ça mais maintenant on va d'abord étudier l'Agmara pour comprendre ce petit Rashi sur quoi il s'est appuyé Rashi sur l'Agmara évidemment qui elle-même s'appuie sur les psoukhim de la Torah mais étant donné que les psoukhim n'ont pas été énoncés clairement c'est-à-dire ils n'ont pas dit ils n'ont pas parlé clairement de Nesek Tzahar donc on a besoin de le déduire comment nos sages ont déduit des psoukhim de la Torah c'est Hamishadvari commençons Amai pourquoi faut-il payer le Nesek alors l'Agmara répond Ayn Tahat Ayn c'est un psouk dans Parashat Mishpatim Ayn Tahat Ayn Shen Tahat Shen Yad Tahat Yad Regel Tahat Ragel étant donné que il est écrit qu'il faut payer oeil pour oeil dent pour dent main pour main pied pour pied la Gemara va dire que de là on déduit que oeil pour oeil ça ne veut pas dire qu'il faut crever un oeil à celui qui a crevé un oeil Ayn Tahat Ayn Amar Hamana ça veut dire le prix de l'oeil alors répétons oeil pour oeil ça veut dire tu lui as crevé un oeil rends-lui un oeil c'est pas que Réhouven a crevé l'oeil de Shimron alors maintenant le Bédine vont crever l'oeil de Réhouven non Réhouven a crevé l'oeil de Shimron alors Réhouven doit rendre à Shimron son oeil comment et bien le prix de l'oeil c'est comme s'il lui a rendu l'oeil et on a déjà dit comment on évalue le prix de l'oeil la différence entre le borgne et le clairvoyant au marché des esclaves l'Agmara pose la question elle dit Imaraïn Mamash pourquoi tu me dis que oeil pour oeil ça veut dire qu'il faut qu'il lui restitue le prix de l'oeil mais peut-être que la compréhension du passouk c'est comme on a dit oeil pour oeil il lui a crevé un oeil il faut lui crever à lui aussi un oeil l'os al-kadadar ne pense pas une chose pareille ne comprend pas le passouk ainsi d'étania comme il est écrit dans la braïta suivante yachol simet eno mais samet eno est-ce que celui qui a crevé l'oeil à l'autre on va lui crever son oeil kata et tiado mais kata et tiado s'il lui a coupé la main on va lui couper la main shiber et draglom et chaber et draglom s'il lui a cassé le pied on va lui casser son pied à lui aussi pas du tout la braïta nous dit que la source la référence à partir de laquelle on déduit que celui qui a blessé physiquement l'autre et bien on ne va pas lui infliger le même sort on ne va pas traduire oeil pour oeil dent pour dent physiquement juste il s'agit de payer le prix de l'oeil le prix de la dent et ainsi de suite dont on le sait par la comparaison que l'on fait entre celui qui a frappé un homme et celui qui a frappé une bête de la même façon que celui qui a frappé une bête il ne doit que de l'argent pour dédommager le propriétaire de la bête ainsi celui qui a frappé un homme ne devra payer que de l'argent la braïta continue et nous dit vous savez c'est quoi et si tu as envie qui est-ce qu'il peut me dire où est-ce qu'on retrouve dans la Torah le mot nefesh pour exprimer le ratzon que nefesh l'homme ça exprime la volonté de l'homme et bien Abraham Avinu quand il avait dit au Bénéchet de lui vendre le ratzon le ratzon le ratzon Il s'appelle nefesh. On peut dire entre parenthèses pourquoi le ratzon, la volonté, c'est nefesh. Car c'est ça l'homme. L'homme c'est quoi ? C'est que de la volonté. Toute sa vie il veut. Il veut. Et il veut. Après en même temps il ne veut plus rien. Ça veut dire l'homme. Tant qu'il est là, il y a un désir qui ne cesse jamais. Et parfois la personne ne sait même pas ce qu'elle veut. Mais elle veut. Car c'est la réalité de l'âme. La réalité de l'âme c'est vouloir. En réalité, rabotaille. C'est parce que nous avons une soif spirituelle. Notre nechama avant de venir sur terre. Elle était proche d'Hachem. Elle jouissait de la splendeur divine. Elle recevait un plaisir infini. Un bonheur illimité. A Kjoborul envoie cette nechama sur terre. Elle se trouve dans un corps. Elle qui était habituée à être tellement gâtée, tellement choyée. Maintenant, elle est là à désirer. À désirer le bonheur qu'elle a toujours eu avant de venir sur terre. Elle veut. Elle veut. Malheureusement, le corps ne comprend pas la volonté de l'âme. Il traduit très mal le désir de la nechama. Qu'est-ce qu'il pense, le corps, pour satisfaire la nechama ? Il faut lui donner toutes sortes de plaisirs physiques, charnels. C'est comme ça qu'elle sera comblée. Mais pas du tout. Ohef Kesef, Loïs Bar Kesef. Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié d'argent. Celui qui aime n'importe quoi, au contraire, il développe des addictions. Tu crois que tu vas être comblé avec cette cigarette ? Après, tu en voudras encore deux. Et avec ce joie, après, il en veut encore dix. Et ainsi de suite. Ça veut dire que la personne, elle nous dit le gaon de Vinna. Vous savez à quoi cela ressemble ? Les plaisirs de ce monde. Ça ressemble à quelqu'un qui a soif. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bu de l'eau salée. Alors, il a encore plus soif. C'est pire. C'est pire. Donc, la même chose. Quelqu'un qui, dans ce monde, pour répondre à la soif de l'âme, il ne lui donne que des choses qui sont d'ordre matériel, eh bien, au contraire, il ne fait qu'intensifier la soif. Tu veux vraiment satisfaire ta neshama ? Donne-lui ta nourriture spirituelle. Donne-lui Torah et mitzvot. C'est ça, ce qu'elle veut. Alors, mon rêve est rabotaille. C'est pour ça que Nefesh s'appelle Ratzon. Car le Ratzon, c'est la définition même de l'être humain sur Terre. Alors, maintenant, c'est pour cela que la braïta, elle utilise... Je ferme la parenthèse. Je reviens au sujet. Ve'im yechet naf sheikh ha l'omar. Et si tu as envie de me dire... C'est-à-dire, si tu as envie de m'adresser une objection... Laquelle ? La braïta ne nous dit pas laquelle. On verra tout de suite après. La Gemara va expliquer quelle était l'éventuelle objection. Mais en tout cas, si tu veux me réfuter par cette objection, sache que j'ai un autre argument. Voici mon argumentaire. Aveu, Omer. Lo t'ikrun kofer le nefesh rotséach ha shemur hachah lamut. Le nefesh rotséach yata loker kofer, avalata loker kofer le raché evarim shenam hrozri. Fin de citation de Baraïta. C'est-à-dire, la Torah nous dit que si jamais un assassin criminel veut se racheter en donnant une indemnité financière, il ne peut pas. Lo t'ikro kofer le nefesh rotséach ha shemur hachah lamut qui mérite d'être exécuté. De là, on déduit que tu n'acceptes pas l'indemnité d'un assassin criminel, mais tu acceptes l'indemnité de quelqu'un qui n'a fait que blesser l'homme. Il n'a pas tué l'homme, il a blessé l'homme. Il veut te donner une indemnité, c'est ça ce que tu dois prendre, l'indemnité. Le kofer, en effet, le kofer qui veut dire l'indemnité de compensation, c'est possible uniquement en cas de préjudice physique, mais uniquement en tant que blessure, pas en tant que crime. Alors maintenant, les amis, c'est ce que nous dit la Baraïta. Avant d'abord de traduire ces mots, les derniers mots de la Baraïta, je voudrais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que cette comparaison entre l'assassin et le blesseur, celui qui a blessé l'autre. Pourquoi on les compare ? C'est vrai que les deux, c'est physique, mais au niveau de l'indemnité, qu'est-ce qui se passe ? Avec un assassin. On a dit qu'il faut l'exécuter. Il a été averti, il y a deux témoins, ils l'ont traîné en justice, et là-bas, les dayanim, après avoir mené l'enquête, pour voir si le témoignage est véridique, c'est là qu'ils vont le condamner à l'exécution, n'est-ce pas ? Mais maintenant, qu'est-ce que la Torah dit ? L'otikru kofer, n'acceptez pas de la part de l'assassin une indemnisation, kofer. Sous-entendu que vous devez accepter l'indemnisation de la part de celui qui a blessé l'autre. Rabotai. Comment on peut comparer les deux ? En réalité, le mot kofer, qui veut dire indemnisation, c'est que cette personne-là, Lorsqu'on dit que cette personne, elle va devoir payer, c'est pas Stam, une indemnité par rapport à la perte de valeur qu'il a causée à l'autre. Il lui a crevé un oeil ou il lui a coupé une main, alors maintenant l'autre, il a eu une perte de valeur, tu payes la valeur de ce qu'il a perdu. Tu lui as cassé une voiture, tu payes une voiture. Tu lui as crevé un oeil, tu payes un oeil. Non ! En réalité, ce qu'on aurait dû te faire, c'est oeil pour oeil, dent pour dent. Dans l'absolu, dans la théorie, c'est ça ce que tu aurais dû mériter. Tu lui as crevé l'oeil, tu mérites qu'on te crève l'oeil. Mais la Torah, elle a été donnée par un Kadosh Baruch Hu qui est tellement miséricordieux et clément, et par pitié, il t'a donné la possibilité de te racheter, de donner un kofer pour ton oeil. Au lieu de donner ton oeil, tu n'as que l'argent qui est le prix de l'oeil. « You understand » c'est la comparaison entre le kofer du blesseur et le kofer du tueur. Mais maintenant, je voudrais juste m'arrêter sur la dernière phrase d'Abraïta. « Tu acceptes l'indemnisation pour des rachets évarim chez enam chosrim, des membres, des têtes de membres qui ne repoussent pas. » C'est qui ça, ces têtes de membres ? Alors déjà on a 20, on a 20 quoi ? 20 doigts. Les 10 doigts des pieds et 10 doigts des mains, ça fait déjà 20. Ensuite, on a également le nez, on a également Roshagviyah, n'est-ce pas ? Vous savez qu'est-ce que c'est Roshagviyah ? La Milah. Et également, les deux oreilles. Les deux oreilles. Les deux oreilles, le nez et le Roshagviyah, plus les 10 doigts des mains et 10 doigts des pieds, ça fait en tout ? 24. Alors, Rabotai, quel est le dîn si le bonhomme a blessé un autre membre que ces 24 ? Est-ce qu'il n'a pas l'obligation de payer les cinq indemnités de Nezek, Tzahar, Ripoui, Chevette et Bochette ? C'est sûr que oui. Il doit payer. Alors pourquoi est-ce qu'ici on parle de 24 ? Ben, les 24 Roshagviyah et Varim n'ont un dîn particulier que par rapport à Tzahar'at. Vous savez que la Tzahar'at, si elle arrive sur le corps humain, la personne est lépreuse, elle est tme'a. Mais la chair, de la chair saine, qui est apparue dans la peau, au milieu de la tâche de lèpre, ça s'appelle mihiyat basav hai, de la chair saine. La chair saine, alors, si elle est apparue au milieu de la tâche de lèpre qui était sur le corps, c'est un siman de Tum'a. Si c'est sur Haché et Varim, sur l'un des 24 membres qu'on vient de citer, alors dans ce cas-là, c'est pas Métame, c'est pas un siman de Tum'a. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit, vera ahoua kohen. Le kohen, il doit pouvoir examiner, observer la tâche de lèpre et voir la mihiyat basav hai. Or ici, comme c'est écrit vera ahou, il faut qu'il puisse voir l'ensemble en une fois. Il n'a pas besoin de tourner. Par exemple, imaginons ce qu'il y a ici. Vous le voyez, mais moi je ne le vois pas. Moi je vois ce qui est en face de mes yeux. Mais vous ne voyez pas ce qui est en face de mes yeux. N'est-ce pas ? Donc chacun a un autre angle de vue. La Torah dit, pour que ce soit mihiyat basav hai, il faut que ce soit vera ahoua kohen, une vue d'ensemble en une fois. S'il a besoin d'examiner, de tourner le membre pour voir de partout, alors c'est pas une vue d'ensemble. Dans ce cas-là, c'est pas Métame. Sur le corps, sur la surface du corps, oui c'est Métame, parce qu'on a une vue d'ensemble, vera ahoua kohen. Mais si c'est sur Haché et Varim, là ici, attends, il faut que je regarde là, il faut que je regarde là, il faut que je tourne. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas vera ahoua kohen, c'est pas Métame. Mais au niveau indemnité pour un préjudice physique, il n'y a pas de différence entre 24 et Varim et tout le corps humain. Il n'y a aucune différence. Bien que la Braïta ait cité Esrim Barbar et Varim, mais c'est pas exhaustif. Fin de citation de Baraïta. Question maintenant que l'Agmara va poser. Hey ma kei. Tu m'as dit, dans le premier argumentaire, pourquoi je ne traduis pas littéralement aïn tachat aïn chen tachat chen, œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi tu me dis que non, il faut juste payer le prix de l'œil, mais on ne va pas lui crever l'œil, à celui qui a crevé l'œil à son prochain, pourquoi pas ? Parce que tu me dis, la Torah a comparé le frappeur d'un homme au frappeur d'une bête. Ma kei Adam et ma kei Behemah. Comme ma kei Behemah, yesha lemena, mammon, ainsi ma kei Adam, mammon. Question, où est-ce que tu as trouvé ce passouk dans la Torah, où on a juxtaposé les deux, on a comparé les deux. Et l'Ima, si on va dire le passouk qui figure dans Parachat et mort, ma kei Behemah, yesha lemena, ou ma kei Adam, yumaat, haoubiktalakti. Excuse me. L'Agmara dit, c'est impossible que ce soit la référence de la comparaison entre ma kei Adam et ma kei Behemah par rapport à ce passouk de Parachat et mort. Pourquoi ? Car là-bas, on parle de quelqu'un qui est hayavmita. Ma kei Adam, yumaat. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui a blessé l'autre. On parle de quelqu'un qui a soit tué, soit de quelqu'un qui est ma kei Avilehimo, donc il est hayavmita. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a blessé. Haoubiktalakti. Et la mehaha. Donc on parle de l'autre passouk, lequel, dans Parachat, c'est dans Parachat et mort. Il est écrit, « Ou ma kei nefesh be'ema yechalemena, nefesh tahat nafesh » C'est-à-dire, « Ma kei nefesh be'ema yechalemena, nefesh tahat nafesh » « Ve samikhle, ve yishki iten mumba, amitok asher asaken yaaselo » La Torah a parlé, juste après avoir parlé de celui qui a tué une bête, il doit payer au propriétaire de la bête le prix de sa bête. Juste après, elle nous parle de quelqu'un qui a blessé autrui. « Ve yishki iten mumba, amitok asher asaken yaaselo » Comme il a fait, on lui fera. Qu'est-ce que vous comprenez ? Que « eik pour eik, dant pour dant, has ve shalom » De par la juxtaposition qu'a faite la Torah, en juxtaposant les deux sujets, celui qui a tué une bête et celui qui a blessé un homme, c'est pour dire que de la même façon que celui qui a tué une bête, il ne doit que le prix de la bête, c'est de l'argent, ainsi celui qui a blessé son prochain, il ne doit que de l'argent. et non pas « eik pour eik » physiquement. C'est juste à poser avec eux. Oui, c'est juste à poser avec eux. L'agmara dit « L'agmara explique qu'en fait, ce n'est pas juste une juxtaposition, ce qu'on appelle en hébreu « smokhin » ou « hekesh ». C'est plus une « gzera shava » car tu vas dire « ma ke ada ma ke beema » mais ce n'est pas ce qui est écrit ici. Ici, il est écrit « mais ish ki ten moum ba amito » C'est quoi « ish ki ten moum ba amito » ? Un homme qui a infligé un défaut à son prochain. Donc, il n'y a pas écrit le mot « ma ke » Pourquoi tu me dis « ma ke ada ma ke beema » ? Alors, il dit « haka'a ». C'est quoi « haka'a » ? C'est un coup. Rachid explique que dans la Torah, quand on fait une « gzera shava » Maintenant, écoutez, c'est quoi une « gzera shava » ? Une analogie qui est basée sur deux mots communs. Par exemple, je trouve un mot dans un sujet. Le même mot, je le retrouve dans un autre sujet. Moshé Rabbeinu nous a enseigné que ces mots communs aux deux thèmes, c'est pour créer un vase communiquant. Pour faire une analogie et comparer. « gzera shava » basé sur un mot. Ici, Rachid dit « mais comment ? » Il n'y a pas le même mot. Dans « ma ke adam » et « ma ke behema » C'est quoi « ma ke behema » ? C'est écrit clairement « ma ke behema yeshalemena » N'akon ? « ma ke nefesh » « ma ke nefesh » Bravo. « ma ke nefesh behema yeshalemena nefesh ta'anafesh » N'akon ? C'est écrit « ma ke » Mais à propos de l'homme, il n'y a pas écrit le mot « ma ke » Qu'est-ce qui a été écrit ? « be ishki ten mum baramito » Un homme qui a infligé un défaut à l'autre. Rachid dit « comment il lui a infligé un défaut ? » Quoi ? Il lui a soufflé sur les yeux ? Qu'est-ce qu'il avait ? Il lui a donné un coup ! Physiquement ! Il a été ma ke. Alors bien que la Torah n'a pas employé le verbe « ma ke » Adam, elle a employé le verbe « ishki ten mum » Celui qui a infligé un défaut à son ami. Rachid dit « gzera shava » On a déjà vu qu'on peut faire une gzera shava même si les mots ne sont pas identiques. C'est le contenu qui est identique. C'est-à-dire, on a retrouvé par exemple « veshava kohen » « uba ha kohen » À propos de la tsara'at Le kohen, il est allé Le kohen est revenu une semaine après. Eh bien, bien qu'ici s'écrivent « eshava kohen » C'est « shav » « la chouve » « uba ha kohen » C'est « lavo » C'est pas le même verbe C'est le même sujet. Il est venu Et il est revenu. Alors même si, en hébreu, ça s'appelle « lavo » Ça s'appelle « la chouve » On peut faire une gzera shava Pour comparer les sujets. Pourquoi ? Parce que c'est le contenu qui compte C'est pas le contenant. Là aussi, c'est quoi le contenu ? C'est frapper Frapper une bête Frapper un homme On les compare De la même façon que Celui qui a frappé une bête Il doit payer l'indemnité D'ordre financier Ainsi, celui qui a frappé un homme Il paye l'indemnité D'ordre pécuniaire. Alors maintenant, juste La Gemara pose la question Et elle dit Mais comment tu peux me dire Une chose pareille Que celui qui blesse l'autre Eh bien, il suffit Qu'il paye de l'argent Pour se racheter Mais pourtant, il est écrit Qu'il faut le tuer C'est écrit Celui qui frappe un homme Il faut le tuer Donc il m'a dit Tu veux le tuer ? Tu le tues en argent Quelqu'un que tu lui ouvres son portefeuille Et tu ponctionnes De son portefeuille Tu lui prends de l'argent Tu l'as tué Comment on dit l'argent en hébreu ? Bravo ! Il y a Kesef Il y a Mammon Il y a Damim Damim c'est quoi ? L'argent Damim c'est le sang Time is money Money is time D'accord ? Qu'est-ce que c'est que le temps ? Le temps c'est la vie On ne vit que le temps Et le temps c'est notre vie Et le temps c'est l'argent Et donc l'argent que tu fais avec le temps C'est le temps de ta vie Donc Les Goïms disent Time is money Mais nous on doit dire Money is life C'est-à-dire que c'est la vie L'argent c'est ta vie C'est-à-dire que tu as investi ta vie dans l'argent Alors sache qu'est-ce que tu fais avec l'argent Si tu fais des mitzvot avec Alors tu as consacré ta vie à Hachem Si avec cet argent-là Tu fais n'importe quoi Ou bien tu le stames Tu le gardes pour rien Pour personne Et bien dans ce cas-là Sache que c'est ta vie que tu as perdue Vous savez que Rich Lakish Avant de mourir Il a laissé un bocal d'épices Un flacon Comme il dit Kabba demorika Kav Kav c'est une petite mesure Kabba demorika Quand il a quitté ce monde Il a dit Aïe Aïe J'ai laissé quelque chose Dont je n'ai pas profité Il dit C'est appliqué à moi le pasouk Ils ont laissé leur force aux autres Tu t'es investi pour rien Pourquoi tu laisses ça ? Alors pourquoi tu as fait ça ? La personne Elle peut courir toute sa vie Après l'argent Sans savoir pourquoi elle court Tout le monde fait de l'argent Et bien moi aussi je vais en faire Et bien c'est comme ça que malheureusement Time is money Tu es en train maintenant De donner Motiumat Bemamon Tu lui as pris son argent Tu lui as pris sa vie L'agmara dit Mais pourquoi tu l'expliques Au sens figuré ? Peut-être que c'est au sens propre Mais il m'a regardé la question Mimaydebemamon Mimabemita mamash Pourquoi tu dis que La mita en question C'est au sens figuré C'est de l'argent ? Peut-être que c'est au sens propre Los algadatta Ne pense pas à une chose pareille Pourquoi ? Hada Première raison Dehaïdkashlemakebe Mayeshalemena Et en actif batré Deuxième raison C'est sûr qu'on ne va pas Le tuer Celui qui a blessé l'autre Car il est écrit Tu vas devoir lui faire La même chose Keninatenbo Ça veut dire que Tu ne le tues pas Donc ce qui est sûr C'est qu'on a exclu La mort Donc comment tu peux traduire Motiumat Donc forcément Mimamon Shmarina mamon Parce que sinon la Torah Se contredirait La Torah dit Motiumat La Torah dit Tu vas lui infliger Ce qu'il a fait à l'autre Donc c'est sûr Que tu ne le tues pas Puisque tu dis que Tu dois lui infliger Ce qu'il a fait à l'autre Donc tu ne le tues pas Alors Alors que veut dire Motiumat Bémamon Et c'est quoi le mamon C'est le prix de l'oeil Qu'il a enlevé à l'autre La boucle qui se referme Maintenant L'agmara va se focaliser Sur une partie de la Braïta Qui était incompréhensible Rappelez-vous La Braïta avait dit Ve'im yachet naf shecha l'omahar Et si tu veux me poser une objection Pour réfuter mon premier argumentaire J'en ai un second Pour te convaincre N'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? La Braïta avait dit ça Mais elle n'a pas dit Quelle était la réfutation Maintenant l'agmara Cherche à comprendre Maï im naf shecha l'omahar Voici Tu kakashi alet dana Maï hazid di al-laft Mimake behema L'ilaf Mimake adam Il dit en fait C'est cela Ce que La Braïta La Braïta Voulait poser comme question Au lieu d'apprendre Pourquoi est-ce que tu as comparé Le hovel ba havero Au make behema Au contraire On devrait comparer Le make havero Au make adam C'est-à-dire De la même façon Que celui qui a tué Un être humain On le tue Quand il était assassin Criminel volontaire Ainsi Celui qui a blessé L'autre Il a mutilé On devrait le mutiler Le mutiler Physiquement C'est ça la question De l'agmara Pourquoi est-ce que Tu compares Make adam A make behema Comme make behema Il doit une indemnité Financière Ainsi Celui qui est make adam Qui a blessé L'autre Même s'il lui a coupé Un membre Il ne lui doit Qu'une indemnité Financière Mais pourquoi tu dis cela Parce que tu compares Make adam A make behema Mais pourquoi est-ce que Tu ne compares pas Make adam A make adam Make adam Celui qui tue L'autre Qu'est-ce qu'on lui fait On le tue Alors même celui Qui blesse l'autre On devrait le blesser C'est-à-dire Mesure pour mesure Compare make adam A make adam Qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé Make adam You mat Celui qui a tué un homme On le tue Alors celui qui a blessé un homme On devrait le blesser Vous avez compris Et là La comparaison Là la comparaison Elle est tout à fait rationnelle Parce que là au moins C'est homogène Tu compares Ce qui est comparable Adam A adam Make adam Make adam Make adam Qui a tué l'autre Tu le tues Et bien make adam Qui a blessé l'autre Tu le blesses Oeil pour oeil Dents pour dents Pourquoi tu dis Que c'est de l'argent Ah tu me dis Ah oui pourquoi de l'argent Parce que tu compares A make béhéma Mais quel rapport Béma c'est une bête Comment tu compares Celui qui a blessé Un homme A celui qui a blessé Une bête C'était ça La question sous-jacente Que la Braïta N'a pas exprimée Et c'est la raison Pour laquelle Maintenant Elle te donne Un deuxième argument Une deuxième référence Voilà Alors quelle est la réponse Pourquoi béhémète Pourquoi béhémète On fait pas ça De comparer L'homme à l'homme Et bien la logique Est la suivante Je préfère comparer Ce qui est financier A ce qui est financier C'est à dire Quelqu'un qui a tué La bête d'autrui Qu'est-ce qu'il lui a fait Juste une perte d'argent Quelqu'un qui a blessé L'autre Qu'est-ce qu'il lui a fait En effet Quelque chose Qui l'a réduit Comme on a dit Dans le marché des esclaves Il coûtait tant Maintenant il coûte tant Donc en effet Je compare Nizakine à Nizakine C'est à dire Un préjudice A un préjudice Et non pas Comparer un préjudice A la mort Quand quelqu'un Blesse l'autre C'est un préjudice physique Quand quelqu'un Tue la bête de l'autre C'est un préjudice financier Mais les deux Ça s'appelle Nizakine Ça c'est un dégât Ça c'est un dégât Ça c'est un dommage Ça c'est un dommage Mais tuer C'est la fin C'est la mort Alors je ne compare pas Nizakine à la mort Je compare Nizakine à Nizakine C'est la raison pour laquelle On a comparé quoi ? Maquée Adam A maquée Behemah Et non pas Maquée Adam A maquée Adam C'est un dégât 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 Je ne comprends pas Tu cherches des points communs Car toute comparaison Doit être basée Sur la raison Mais tu as trouvé une raison Pour comparer Maquée Adam A maquée Behemah Parce que Le point commun C'est Nizakine Mais moi je peux te dire Qu'il vaut mieux Comparer Maquée Adam A maquée Adam C'est à dire Maquée Adam qui blesse A maquée Adam qui tue Car le point commun C'est que Tu compares Adam A Adam Tu cherches un point commun Pourquoi tu as choisi Ce point commun Plutôt que celui-ci Le point commun Nizakim Nizakim Plutôt que le point commun Adam Adam Réponse C'est à dire Voilà la raison Pour laquelle la Braïta A été contrainte De te citer Une autre référence Pour te prouver Par A plus B Que quand la Torah Parle de œil pour œil Dant pour dent C'est sûr Qu'il ne s'agit pas De sanction physique De lui crever l'œil Parce qu'il a crevé l'œil A son prochain Mais Juste d'ordre financier C'est ça C'est la raison Pour laquelle La Gmara La Braïta Avait besoin De citer Un autre passouk Et c'était quoi Le passouk Convaincant C'est le passouk C'est à dire N'acceptez pas D'indemnité De la part D'un assassin Criminel Qui a tué L'autre Volontairement Il faut l'exécuter Du fait que La Torah est dit On n'accepte pas De cofers D'indemnisation Pour une tuerie Mais on accepte L'indemnisation Pour une blessure La Gmara Maintenant demande Et elle s'étonne Elle dit Mais ce passouk Il est déjà Exploité Pour autre chose C'est à dire Ce passouk Là De l'autre C'est venu Pour nous dire Tout simplement Qu'il ne faut pas Infliger Deux sanctions A l'assassin Faut pas Lui réclamer De payer d'abord Aux héritiers Le prix du mort Et ensuite L'exécuter C'est uniquement L'exécution Qu'on va lui infliger On va Lui infliger La peine capitale Mais tu vas pas D'abord le faire payer Avant de mourir Donc ce passouk Là L'antique Croque Cofer L'NFH Rotseach N'acceptait pas Une indemnisation Du Rotseach De l'assassin C'est venu Juste pour nous dire Qu'on ne lui Inflige pas Une double sanction C'est pas venu Pour nous dire Que tu n'acceptes pas Le cofer De l'assassin Mais tu acceptes Le cofer D'un blesseur D'un agresseur Physique Qu'est-ce que ça veut dire L'agmara L'agmara dit En effet Je n'ai pas besoin De ce passouk Pour dire Qu'on ne lui inflige Pas de sanctions Pour cela On a déjà Un autre passouk Lequel À propos de la malcoute Quand quelqu'un Et hayav 39 coups Pour avoir transgressé Un interdit De la Torah Alors on ne peut Lui infliger On ne peut lui infliger Que malcoute Mais pas malcoute Et mammon Pas malcoute Et mita Alors tu vois Que le principe De la Torah C'est qu'on n'inflige Jamais De sanctions Et bien c'est de là-bas Qu'on apprend Que le rotséach On ne le fait pas Payer d'abord Alors à quoi Il sert le passouk L'otikro cofer N'acceptez pas Le cofer du rotséach C'est pour nous dire C'est d'Afka De l'assassin Qu'on n'accepte pas D'argent Mais on accepte L'argent De l'agresseur physique Du blesseur L'agmara dit Mais quand même J'ai encore une question Peut-être que ce passouk Là il vient tout simplement Nous dire Qu'il ne faut pas Accepter De l'assassin De l'argent Pour L'exempter Ça veut dire que Tu dois Tu dois le tuer Mais tu ne dois pas Accepter De De rachat Il veut se racheter Il n'accepte pas De prendre ça En échange De la mort C'est à dire que La Torah Elle n'est pas venue Pour en faire une déduction De ce passouk Elle est venue Pour t'enseigner Le sujet même Elle est venue te dire N'accepte pas D'indemnisation De la part de l'assassin C'est tout ce qu'elle est venue te dire Que N'accepte pas De deal Mais elle n'est pas venue Te faire allusion A l'agresseur physique Qui a blessé seulement Pour que tu dises De lui tu ne prends pas le coffer Mais du blesseur tu prends le coffer Non Peut-être qu'on n'a aucune déduction à faire La Torah Elle est venue simplement T'enseigner Qu'il ne faut pas accepter De compensation C'est tout L'agmara dit Il y a deux mots de trop Tu as raison Que si la Torah N'avait pas rajouté Ces deux mots de trop Tu as absolument raison La Torah est venue Juste dire N'accepte pas De compensation Il a assassiné Tu dois le tuer Aucun rachat possible On ne peut pas lui donner le coffer C'est vrai Alors dans ce cas là Pourquoi elle a rajouté les deux mots L'Enfesh Rotséar Elle aurait pu écrire tout simplement L'Otikhou Cofer Acher ou Rachar Lamut Pourquoi elle a rajouté les mots L'Enfesh Rotséar Un assassin C'est pour te dire D'Afka de l'assassin Non Mais de l'agresseur physique Oui Alors maintenant La Gamara Arrive Sur La voie d'atterrissage C'est à dire Si maintenant On a une bonne référence Pour en déduire de là Que l'agresseur physique Doit payer un dédommagement D'ordre pécuniaire Puisque c'est d'Afka Le Rotséar Qui ne paye pas le coffer Mais le Comment il s'appelle L'agresseur physique Paye le coffer Et bien voilà T'as une référence Pourquoi on avait besoin De la première référence De la Braïta Maquée Maquée Le nésait qui lui a causé Alors Si tu as déjà une référence Pourquoi tu as besoin D'une deuxième Alors interrogation Orale Les amis Rappelez-moi Quelles sont les deux références A partir desquelles La Braïta A déduit La même Alaha A savoir Qu'un agresseur physique Bien que la Torah Aie dit Oeil pour oeil Dant pour dent Faut pas Appliquer ça Stricto sensu C'est pas Au vrai sens du terme C'est que de l'argent Qu'il faut qu'il paye Le prix de l'oeil Le prix de la main Mais pas Mais pas lui infliger ça Sur quoi on s'appuie On a deux références La première Maquée Maquée On compare Maquée Adam A Maquée Béhéma Comme Maquée Béhéma C'est de l'argent Qu'il doit payer Pour indemniser Ainsi Maquée Adam C'est de l'argent Qu'il paye Tandis Qu'à la fin De la Braïta On a cité Une autre référence Rien à voir C'était quoi la référence L'otikru Khofer Le nefesh Otsé Hacher Ou Rasha La mut Kimot Yomat Nefesh Rotea Lo Un mazik Hover Havero Ken Un assassin Non On n'accepte pas De sa part à lui Une compensation Une indemnisation Mais on accepte L'indemnisation De la part de qui ? De l'agresseur physique Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin Des deux ? Regardez comment Magmarat va nous expliquer Très joliment Si on avait que la dernière référence A savoir A savoir L'otikru Khofer Le nefesh Rotseach On aurait pu penser Que en effet Le Rotseach Ne peut pas se racheter Avec une indemnité Mais l'agresseur physique Peut se racheter Avec une indemnité financière Nakhob Mais on aurait pu penser Que c'est au choix C'est à dire Imaginons par exemple T'as affaire A un masochiste Lui il préfère L'argent A son corps Et on lui dit Monsieur Ou bien vous payez A l'autre le prix De son oeil Ou bien On vous creuve l'oeil Alors Cet homme là Il préfère Qu'on lui crève l'oeil Qu'on lui coupe la main Plutôt que payer Alors on aurait pu penser Que C'est au choix Au choix Libra Il veut Subir Cette sanction Il subira Cette sanction S'il veut l'autre Et bien en effet Il subira L'autre sanction C'est pour cela Que la Torah te dit Non pas du tout Il n'y a pas de choix Maquê Adam Comparé à Maquê Béhéma Comme Maquê Béhéma Mammon Maquê Adam Mammon Il ne peut que le Mammon Il n'y a pas le choix Il doit payer Une indemnité A celui Qui a été la victime De son agression physique Mais il ne peut pas dire A son agresseur A sa victime Et toi aussi agresse moi Ou bien au tribunal Non Il faut Davka Mammon Il n'y a pas !